L'histoire de la Côte d'Ivoire L'actuelle Côte d'Ivoire s'étend sur un espace qui comprend la région côtière et forestière du Golfe de Guinée autrefois appelée Côte des Dents ou Côte de l'Ivoire, et tout l'arrière-pays, qui se transforme progressivement en savane, jusqu'à environ 11 degrés de latitude nord. La Côte des Dents était la partie de la Côte de Guinée, comprise entre la Côte des Graines et la Côte de l'Or, dont les limites étaient à l'ouest le Cap des Palmes, à l'est le Cap des Trois-Pointes. Elle tirait son nom de l'ivoire que les Européens venaient autrefois y chercher. Mais, comme la Côte de Malaguette, elle avait dès le début du XIXe siècle cessé de mériter son nom, car l'ivoire, comme la Malaguette, une épice, n'était plus dans ces régions un article d'exportation considérable. Les Européens, Portugais, Français, Danois, Hollandais, Anglais, ont parcouru la Côte dès le XIVe siècle, mais leurs comptoirs commerciaux ne datent que du XVIIIe siècle. Après l'abolition officielle de la traite esclavagiste, on en retira de l'huile de palme, des gommes, des bois de teinture, parfois en cours un peu d'ivoire et un peu d'or. On y importait en échange des tissus, du jaune lèvre, du rhum, de la verroterie, de la poudre et des faillances. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les Français commencent à acquérir des positions de plus en plus solidées, après avoir été un temps presque complètement supplanté par les Anglais, finissent par expulser tous leurs concurrents. Au cours des dernières années de ce siècle, ils prennent aussi position dans l'arrière-pays et s'assurent une continuité territoriale avec leur possession au Soudan occidental. Devenue colonie française en 1893 et intégrée à l'Afrique occidentale française, AUF, créée en 1895, la Côte d'Ivoire est devenue indépendante en 1961 et a été dirigée pendant plus de trois décennies par Félix Oufoué-Boigny, qui a longtemps bénéficié d'une conjoncture économique très favorable. À sa mort, en 1993, il laisse cependant un pays ruiné à la suite de la chute des cours du cacao et du café, ses deux principales richesses. Le successeur d'UFO et Boigny, incapable de relever l'économie, et promoteur, pour des raisons purement électoralistes au départ, d'une idéologie xénophobe, finiront se trouver confrontés à une guerre civile, qui éclate en 2002. Depuis, le pays en deux, le Nord, contrôlé par la rébellion, le Sud, par les troupes loyalistes. Témoins de ce conflit dont on a exacerbé le caractère ethno-linguistique, le tracé de la ligne de séparation entre rebelles et loyalistes, qui correspond en gros à celui de la limite entre les zones habitées par les principaux groupes de population, les Soudanais, Mandés et Voltaïques, Gurs, au Nord, et les Forestiers, Croué KWA, à Caen, au Sud. Merci. Merci.